... Bonsoir et bienvenue au sommaire de ce journal. Un élève de grade 8 dans un établissement des Plaines-Bilièmes, victime d'agression ce matin. Il accuse un autre élève du collège, son état de santé jugé sérieux. Nous avons tendance à réclamer une révision de la loi après chaque incident, mais c'est l'application de la loi qui pose problème. Propos du chef juge et des balancers commentant les accidents survenus sur le chantier du complexe sportif de Côte d'Or. Planteurs et pêcheurs prévoient une série de mobilisations à travers l'île. Les 30 roupées d'augmentation pour l'allocation de mauvais temps déplorés par les pêcheurs et les planteurs de cannes pas d'accord avec les 25 000 roupies par tonne dessus. Et puis dans le monde, drones abattus, tankers torpillés, escalade de tensions entre les Etats-Unis et l'Iran. Bonsoir à tous, nous démarrons ce journal avec cette agression dans un établissement scolaire des Plaines-Williams. Un élève de grade 8 aurait été agressé dans sa classe ce matin. Il accuse un autre élève du collège. Ce dernier l'aurait asséné plusieurs coups au visage. Blessée, la victime a été transportée à l'hôpital de Rosebell où elle a été admise. Le père du collégien a consigné une déposition au poste de police de Curepip et affirme que ce n'est pas la première fois que son fils se fait agresser par ce même enfant. Mon étudeur de classe, mon WC à partir de là, tu peux préparer pour la musique d'une étudeur de classe. Mon camarade, tu peux faire ta page. Un enfant de privé de une classe à côté, il me vient, il me rentre dans mon classe, puis table à table, il me reste tranquille. Il me vient, il me table à table, il me tape moi dans mon figure avec moi la tête. Des trois coups de poing, tu as la cinq coups de poing. Là, quand il me finit allé, mon camarade, tu peux prendre moi, tu ferais le débiro. Quand je suis allé, il me ressortit. Ça en fait là, ce monsieur Thierry, il me fait réel battement. Ce monsieur Thierry, il me fait réel, il ne pouvait pas battre moi. Je faisais une déposition à la police de Curepip. Je pensais que j'ai fait un enfant qui, ces enfants-là, apportent des papiers pour donner une warning. Mais je pensais que combien de familles d'autres enfants auraient battu. Quand je ne peux pas faire ça, il y a eu des enfants privés, ce que j'ai envie, j'ai pu faire. Et je pensais qu'ils arrivaient pour les parents qui viennent faire une marche. Ils nous demandent au ministère de l'éducation d'arrêter ce système privé avec les meilleurs élèves. Et je pensais qu'ils prennent une sanction contre ces enfants-là. Dix véhicules appartenant au réseau de Ricardo Agathe, saisis par la commission anticorruption ce jeudi. Deux nouveaux véhicules ont été placés sous scellés. Des berlines de la marque Mercedes qui se trouvaient au domicile des proches de Ricardo Agathe à Baie-du-Tombeau. L'une des voitures a été remorquée alors que les enquêteurs ont pu obtenir les clés de l'autre. Adam Mitou, le père de Javed Mitou, envisage d'entamer une grève de la faim jusqu'à ce que son fils retrouve la liberté conditionnelle. Il déplore la façon de faire de la police et dit ne pas être d'accord que son fils soit incarcéré au centre de détention d'Alcatraz, aux quinzaines centrales depuis une quinzaine de jours. Pour rappel, Javed Mitou est accusé d'avoir participé à un rassemblement illégal le 4 juin dernier à Vallée-des-Prêtes. Après sa comparution devant la cour de district de Port-Louis ce matin, il a été reconduit en détention jusqu'au 27 juin prochain. La suite de ce journal après la pause pub. Sous-titrage Société Radio-Canada L'application de la loi pose souvent problème à propos du chef-juge Edi Balancy qui commentait le décès d'un ouvrier chinois sur le chantier du complexe sportif de Côte d'Or la semaine dernière. Edi Balancy était l'invité d'honneur lors d'une cérémonie de remise de prix au Collège Royal de Port-Louis ce matin. Selon le chef-juge, il est trop facile de demander une révision de la loi après chaque accident sur un chantier de construction. Il a besoin d'abord de faire une étude pour guéter est-ce que vraiment le problème vient avec la loi qui a existé en ce moment. Trop souvent, on a un problème et on a dit « Ah, il est sans la loi ». Ça, c'est une mauvaise approche. Il a besoin d'abord de faire une étude pour guéter qui la loi-là dit. L'utilisation de l'argent déboursé par la National CSR Foundation à l'intention des ONG a provoqué la controverse lors de la private notice question du leader de l'opposition au Parlement ce matin, une question adressée au ministre Alain Wang. Xavier Duval a affirmé qu'environ 600 ONG découragées par le non-financement de leurs projets ont dû cesser leurs activités, chiffres contestés par le ministre de tutelle. Selon Alain Wang, certaines ONG n'utilisaient pas les fonds à bon escient. Il a cité en exemple l'ONG FAIF dont ferait partie son ancien collègue de parti, Patrice Ormans, ce qui a provoqué un brouhaha au sein de l'hémicycle. Maintenant, après le monitoring que nous faisons, nous avons trouvé que ce sont des ONG qui ne sont pas utilisés le argent comme ce qu'il devrait être. Et un des ONG est l'ONG FAIF. Exactement, j'ai été donné la information. Et il y a plus de la information sur ce sujet. Une autre chose que j'ai découvert, c'est qu'il a voulu à Rodrigue Island et l'ONG FAIF paye le argent pour lui. Le conseil d'Alain Wang, une autre chose que j'ai découvert, c'est qu'il a découvert, c'est qu'il a découvert. Je l'ai découvert, c'est qu'il a découvert. Non, non, je l'ai découvert, et conditionnellement, je ne l'accepterai. Je ne l'accepterai. Ok, je l'ai découvert. Le conseil d'administration d'Airports of Mauritius Limited qualifie les propos du président de la Federation of Civil Services and Other Unions de Grave. Lors d'une conférence de presse ce matin, le président de la FCSEU, Narendranath Gopi, a affirmé qu'il y a une tentative de privatiser AML. Il allègue que l'un des cadres d'AML souhaite remettre les commandes de cet organisme de l'État à un opérateur français. Pour AML, j'ai trouvé un plan déguisé de privatisation d'AML, avec les transactions qui peuvent aller entre Hermos Riches, qui peuvent vendre chez AML, qui peuvent vendre chez AML, qui peuvent vendre chez AML, et ça c'est une façon, comment dire, pour déployer AML complètement, doucement, doucement. Et sollicité, l'un des membres de la direction affirme que les dirigeants d'AML décideront s'il faut prendre des actions. Et puis les pêcheurs et les petits planteurs de canne à sucre ont entamé une campagne de mobilisation à travers l'île, objectif d'énoncer le laxisme de Pravin Jagnot à leur égard. Selon eux, le Premier ministre et ministre des Finances a ignoré leurs propositions faites dans le cadre du budget 2019-2020. Les pêcheurs, aux côtés du syndicaliste Atma Shanto, se sont réunis à Baie-du-Cap ce jeudi pour déplorer la hausse de 30 roupies ayant été ajoutées à leur allocation payée en cas de mauvais temps. Une hausse qu'ils qualifient de dérisoire, une grosse mobilisation des pêcheurs est prévue à Port-Louis le 1er juillet prochain. Et pour sa part, Kripalu Sungoun du mouvement Tiplantaire Khan annonce que leur mobilisation démarre demain à Caen Hittier. La proposition de 25 000 roupies par tonne de sucre est insuffisante pour les petits planteurs, dit-il. Et puis l'actualité dans le monde, la situation est de plus en plus tendue dans le Golfe. L'Iran a annoncé ce jeudi avoir abattu un drone espion américain qui aurait violé son espace aérien. L'Iran n'a aucune volonté de faire la guerre avec quiconque, mais nous y sommes prêts, a déclaré le commandant des gardiens de la révolution. Cet organe militaire puissant du régime est à l'origine du tir de missiles. Dans la journée, Washington a confirmé que l'Iran avait abattu un de ses drones, mais ni que celui-ci ait violé l'espace iranien. Et puis aux Etats-Unis, toujours les autorités américaines ont dû se résoudre récemment à abattre un ours noir dans l'Oregon car il représentait une menace pour les habitants. L'animal serait devenu trop proche des gens qui seraient habitués à sa présence. Mi-juin, la police avait posé un message de prudence sur Twitter, invitant le public à ne pas trop s'approcher de l'ours âgé entre 2 à 3 ans. Voilà ce qui nous amène à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous le savez, l'info, c'est en continu sur le www.defimedia.info. Sous-titrage Société Radio-Canada ...